... Shalom les Koulam, donc cette semaine nous sommes dans la Parachat Shlach et nous allons voir un enseignement qui concerne encore l'actualité et qui parle vraiment à notre génération avec un message qui s'adresse vraiment à nous dans cette génération là, plus que les autres donc quel est le thème que nous allons aborder ? c'est bien sûr les explorateurs, que représentent fondamentalement la pensée, l'idéologie et le narratif des explorateurs alors depuis déjà plusieurs années, on entend des petits malins comme ça ça enseigne que les explorateurs seraient plus représentés par ceux qui étudient la Torah et qui ne font pas l'armée et qui entre guillemets ne participeraient pas donc à la vie active dans la société en Israël c'est un message qu'on a souvent entendu dit sous différentes formes que cela soit de façon allusif, que cela soit de façon comparatif on a beaucoup entendu ça depuis des années déjà ce qui est une erreur en réalité pourquoi ? parce que même les mouvances orthodoxes, vraiment radicales, anti-sionistes même eux, on ne peut pas leur attribuer même dans un comparatif lointain donc ce dénominateur commun avec une certaine pensée, idéologie un certain narratif des explorateurs pourquoi ? car si on lit correctement la Torah et on observe correctement ce que la Torah nous dit on comprend très bien que les explorateurs c'était des gens qui avaient une grande influence donc sur le peuple le peuple buvait leurs paroles concrètement c'est comme ça qu'ils ont réussi donc on va voir dans la paracha, on va expliquer c'est comme ça qu'ils ont réussi donc à faire fauter tout le peuple parce que le peuple buvait leurs paroles donc on voit déjà que cette frange là de notre peuple, de la population concrètement le peuple ne boit pas tellement leurs paroles donc leur attribuer un tel comparatif déjà ça c'est une erreur maintenant nous on va voir ça c'est important de s'en rappeler maintenant nous on va voir donc d'après ce critère là et d'autres critères que nous allons développer où se cache réellement donc tout le narratif des explorateurs donc pour ça on va faire d'abord un petit récapitulatif sur ce qui se passe dans la paracha dans cette paracha là qui est la paracha Shlach Moucher Abenu va désigner douze chefs de tribus douze princes et va leur demander d'aller visiter d'aller se promener sur la terre d'Israël afin d'entamer donc sa conquête il va les envoyer il va leur donner des directives il va les envoyer et dans quarante jours ils vont donc visiter la terre d'Israël ils vont revenir et à partir de là va éclater un débat va éclater des problèmes ils vont se comporter d'une certaine façon et engendrer une situation où les béni Israël vont être punis de errer quarante ans dans le désert avant d'entrer en terre d'Israël et surtout eux vont mourir donc dans une épidémie très bien maintenant nous on va poser une question on va commencer directement à questionner une interrogation premièrement on voit que dans cette paracha là au début de la paracha Rashi nous dit une chose nous fait une remarque Rashi nous dit là-bas et donc dans un même temps Rashi encore nous fait la remarque et beaucoup d'autres commentateurs que Moshé Rabbeinu a prié pour que Yushua donc son élève le plus proche ne soit pas influencé par donc le narratif le conseil des explorateurs donc là déjà vient se poser une question si la Torah témoigne que ces gens là sont des gens kshérim des gens justes en plus de ça que dès le début de la paracha on voit que Moshé Rabbeinu c'est lui qui les a choisis donc choisis pour toi des gens que tu vas envoyer donc Moshé Rabbeinu a choisi des gens qui sont kashers qui sont des justes et dans un même temps il prie pour que son élève le plus proche Yushua ne soit pas influencé par leurs propos il y a ici une contradiction si ces gens sont justes et sont des gens kashers et que c'est toi-même qui les a choisis Moshé Rabbeinu pourquoi tu as peur qu'ils influencent ton élève s'ils sont justes et kashers logiquement les conseils qu'ils vont lui donner sont des bons conseils s'ils sont justes et kashers donc ça c'est l'interrogation qu'on a très bien donc maintenant nous pour répondre à cette question on va donner une réponse qui est très connue que le rabbi dans son écoute et qui est développé dans la Torah paracidut à de nombreux endroits est que eux leur intention était une bonne intention en réalité donc comment c'est possible qu'une bonne intention va engendrer tous ces problèmes par la suite car leur intention était on va donner deux intentions qu'ils avaient de deux références différentes la première intention qu'ils avaient c'était de rester dans le désert pour pouvoir continuer à vivre une vie totalement spirituelle ils étaient attachés à Kadosh Baruch Hu tellement qu'ils ne voyaient pas un intérêt à commencer à faire une conquête à faire des guerres à construire un pays à travailler la terre à faire tout ce travail là ils ne voyaient pas d'intérêt ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu il faut comprendre la situation ça veut dire que ils ont vécu la sortie d'Egypte ils ont vécu les deep plays ils ont vécu le don de la Torah ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu tout ces miras toutes ces choses grandioses la traversée de la mer donc ils ont vraiment vécu des choses spirituelles très 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 élevées et maintenant il faut qu'ils redescendent sur terre et qu'ils commencent à s'occuper du monde de la Kadosh Baruch Hu du monde de Dieu donc eux ils ne voient pas l'intérêt eux ils voient plus pourquoi on va commencer à s'éloigner de la Kadosh Baruch Hu c'est sûr que quand tu travailles dans un champ ou que tu construis des immeubles ou que tu construis une maison c'est fatigant tu travailles t'as pas le temps de réfléchir t'as pas le temps de prier t'as pas le temps de faire toutes ces choses là correctement d'une façon concentrée donc eux ils n'ont pas vu cet intérêt là c'est la première raison pour laquelle on peut dire que leur intention elle était bonne pourquoi parce que quand un homme a l'intention de vouloir rester attaché à Kadosh Baruch Hu en permanence c'est une bonne intention seulement malgré tout ça on va voir que cette intention elle était bonne mais problématique par la suite on va voir pourquoi donc Moshé Rabbeinu veut protéger Yushua donc de cette intention là qui est une bonne intention en réalité et le deuxième donc le deuxième argument qu'on va amener cet argument là j'ai l'appris donc dans de l'Admor Mykomorna il y a un Admor il a donc écrit donc sur la paracha des commentaires et il a écrit un très très beau commentaire qui est vraiment encore plus proche de nous pour comprendre ça il dit lui ce Admor là que en réalité eux ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël et abandonner Moshé Rabbeinu en réalité ils aimaient tellement Moshé Rabbeinu ils étaient tellement attachés à lui les élèves envers leur maître qu'ils ne voulaient pas l'abandonner on ne peut pas abandonner notre maître Moshé Rabbeinu c'est pas possible on l'aime trop c'est lui le prophète c'est lui le roi on ne peut pas l'abandonner les élèves vont rentrer dans le palais du roi et ils vont laisser le maître derrière c'est pas beau c'est pas correct c'est un manque de kavod et en plus on l'aime tellement on ne peut pas l'abandonner c'est trop dur pour nous donc ça c'est deux intentions qui sont bonnes en réalité mais Moshé Rabbeinu malgré tout lui a compris que c'était pas la volonté de Kadoch Baruch très bien donc on voit que c'est une erreur qui est on peut la décrire comme une erreur honorable malgré tout on va voir que ça va engendrer quelque chose de vraiment catastrophique donc une bonne attention au début et qui va engendrer quelque chose de catastrophique ou voire une punition terrible car rentant dans le désert et eux ils vont mourir dans une épidémie donc maintenant on a répondu donc entre guillemets à notre première interrogation très bien donc maintenant ce qu'on veut comprendre c'est comment à partir d'une bonne intention ils sont arrivés à une faute très grave à transgresser concrètement un interdit de la Torah ça c'est notre première question et une autre question aussi qu'on va poser pourquoi le peuple aussi a été puni concrètement quel rapport Moshé Rabbeinu c'est toi qui as choisi ces gens c'est toi qui les as choisi c'est toi qui les as désignés donc le peuple qu'est-ce qu'il voit il voit maintenant des gens qui ont été choisis par le roi par le plus grand des prophètes qui les a sortis d'Egypte qui a fait tous les miracles qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour eux donc le peuple voit leur parole waouh ce sont des géants ces gens là ils sont énormes ce sont des justes des syndicats ils sont choisis par Moshé Rabbeinu lui-même donc eux quand ils vont dire ce qu'ils vont dire plus tard on va le voir comment tu peux accuser le peuple c'est toi qui les as choisi en connaissance de cause qu'ils avaient une bonne intention mais qu'ils étaient quand même problématiques la preuve c'est que tu as crié pour Joshua qu'ils ne soient pas influencés par donc par leurs propos donc tu as choisi des gens en sachant qu'ils étaient problématiques ils ont fait tout le contraire ils n'ont pas fait ce que tu leur as dit au final ils ont fait ce que tu leur as dit mais ils ont interprété la chose d'une façon concrètement problématique et tout le peuple était puni à cause d'eux c'est toi qui l'as choisi le peuple bois leurs propos pourquoi tu reproches au peuple donc ça c'est nos deux questions pour répondre donc à ces deux questions on va se tourner vers le Noam Eliméler le Noam Eliméler lui il va nous enseigner quelque chose de fondamental dans le rapport que l'homme a avec Dieu dans sa pratique des mises-votes et de la Torah et dans sa compréhension du monde et dans sa façon d'agir le Noam Eliméler lui il développe un enseignement qu'il développe sur ce passage là-bas mais aussi sur la paraja de la semaine prochaine donc de Korah il développe un enseignement qui est la Dvekut qu'est-ce que c'est la Dvekut c'est l'attachement à Dieu donc il nous dit qu'il y a deux façons deux formes d'attachement à Dieu il y a plus mais il y a deux grandes lignes donc dans cet attachement à Dieu que l'homme a envers Kadosh Baruch Hu qui est un attachement pour son propre plaisir et un attachement pour le plaisir de la Kadosh Baruch Hu ça veut dire que il y a une façon de servir Dieu pour lui faire plaisir à lui et il y a une façon de servir Dieu pour son propre plaisir voilà ce que nous enseigne le Noam Eliméler ce qui veut dire que les exploiteurs eux en réalité toute leur intention de ne pas vouloir abandonner Moshé Rabbe parce qu'il l'aime et donc c'est lui le maître et que c'est le Rav c'est lui tout et donc de ne pas vouloir commencer à s'occuper des choses matérielles pour continuer à vivre des hauts degrés élevés de spiritualité tout ça le Noam Eliméler vient nous dévoiler que en réalité c'est exclusivement pour leur propre plaisir donc même si l'intention elle est bonne étant donné qu'ils servent Dieu ils font tout ce qu'ils font pour leur propre plaisir tout ça ça va engendrer donc qu'ils vont mal parler de la terre et qu'on va voir on va se tourner vers le Béni Chraï ils vont faire encore beaucoup d'autres choses qu'on va voir dans le Béni Chraï qu'en réalité quand ils ont mal parlé de la terre cette faute là c'est pas la plus grave qu'ils ont faite en réalité donc tout ça ça commence dans le service le rapport que l'homme a avec Dieu est-ce que tu sers Dieu pour ton propre plaisir ça veut dire que ils ont conscience que la Torah est émette elle est vérité ils ont aucun doute sur ça ils remettent pas en question ça ils savent que c'est le émette ils ont aucun doute que Dieu est un que Dieu existe ils n'ont aucun doute sur ça ils le savent très bien ils n'ont pas besoin de preuves ils n'ont pas besoin encore de travailler tout ça en eux c'est déjà quelque chose de clair et ils servent Dieu et ils font tout ce qu'ils font pour leur propre plaisir ils trouvent plaisir donc à faire la Torah à l'émisvot pas pour faire plaisir à Dieu mais pour faire plaisir à eux-mêmes ça veut dire que quand ils sont en face de quelque chose où ils doivent servir Dieu et que cela ne leur apporte pas un plaisir personnel ça remet en question donc leur propre plaisir là soudainement c'est la dégringolade ça on pourrait appeler ça l'amour inconditionnel et l'amour où il y a des conditions leur amour à eux qu'ils avaient donc pour servir Dieu était avec une condition la condition de leur propre plaisir maintenant on n'a toujours pas répondu donc à notre deuxième question qui était pourquoi le peuple lui a été puni c'est toi qui les as choisis mouchés ils boivent leur parole qu'est-ce que tu veux chez le peuple en réalité la raison pour laquelle donc le peuple a été puni c'est qu'ils ont engendré chez le peuple un degré de conscience où le peuple ne peut plus sortir de ça en réalité on va développer on va voir qu'ils ont enseigné au peuple à contredire la Torah avec la Torah elle-même donc le peuple va aérer 40 ans dans le désert pourquoi 40 ans pourquoi pas 10 ans pourquoi pas 20 ans pourquoi pas un jour pourquoi 40 ans parce que 40 ans dans la Torah quand il dit la Torah t'as pas ses doutes ou les profondeurs de la Torah on sait très bien que 40 ans c'est ybour c'est une gestation c'est une image bien sûr comme une femme qui est enceinte les 40 premiers jours de sa gestation à partir de là à partir de ces 40 premiers jours donc l'embryon a un statut de fœtus ou un autre statut et plus il avance et plus il a un statut différent d'être qui évolue très bien donc eux ils ont détruit cette évolution cette élévation chez le peuple ils ont détruit tout ça donc 40 ans pour nous dire qu'ils vont devoir réparer les 10 forces qu'il y a dans leur âme il y a 10 forces dans l'âme ils vont devoir réparer donc chacune de ces forces là qu'il y a dans l'âme ça va leur prendre 40 ans une gestation en terre pour réparer donc tout le processus vital qu'il y a dans l'homme à travers les 10 forces qu'il y a dans l'âme les 10 spirotes très bien donc on voit que même Moshé Rabbeinu il est resté 40 jours 40 nuits sur le mont Sinai et on retrouve dans de nombreux endroits dans la Torah ce terme de 40 pour nous dire que c'est une gestation si la gestation a été abîmée elle n'a pas marché il faut recommencer une nouvelle gestation donc c'est pour ça que ça va être leurs enfants à eux qui vont rentrer dans la terre d'Israël après 40 ans qu'ils ont donc enclenché chez eux un nouveau processus de gestation de grossesse entre guillemets c'est une image bien sûr très bien maintenant on va se tourner sur le Ben Israël on va comprendre pourquoi ça c'est très précis en réalité c'est vraiment comme on le voit regardez bien ce que le Ben Israël nous dit il nous dit il est connu qu'en réalité le sujet des explorateurs ce n'était pas exclusivement sur la faute qui concerne le respect de la terre ils ont parlé de la médisance ils ont parlé mal de la terre d'Israël en réalité la vraie faute qui est vraiment la faute qui est impardonnable en réalité ils ont remis en question totalement la prophétie de Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il leur a dit que Dieu va les emmener dans une terre qui est bonne mais il n'aura pas dit ça de lui-même il a dit ça par prophétie donc eux ils ont remis en question la prophétie de Moshé Rabbeinu c'est ça la vraie faute des explorateurs et pourquoi ? pour leur plaisir personnel comme on vient de le voir précédemment ils ont remis en question la Torah de Moshé Rabbeinu donc la Torah que Moshé nous a donné en utilisant la Torah ça veut dire que oui ils avaient une intention qui est bonne on veut vivre une vie spirituelle on veut être attaché à Dieu tout le temps c'est très bien on ne veut pas manquer de respect à notre maître on va le laisser lui dehors et nous on va rentrer c'est honteux donc ils ont utilisé en réalité un système avec un argumentaire de Torah pour remettre en question toute la Torah et donc ils lui ont dit en réalité à Moshé Rabbeinu c'est pas Dieu qui t'a dit te dire ça c'est toi qui as décidé comme ça mais ils l'ont pas dit directement c'est pas qu'ils ont été le voir et qu'ils ont dit ça directement pas comme ça ils ont dit ça en réalité à travers un langage allusif en remettant en question donc ce que Dieu a dit à Moshé de leur dire qu'eux devaient faire en se comportant de cette façon c'est le message qu'ils diffusent aux yeux du peuple donc on comprend maintenant que le peuple a intégré en lui un message de remettre la Torah en question c'est pour ça que ils vont devoir irrer 40 ans dans le désert une nouvelle gestation pour que ce message qu'ils ont ingéré en eux disparaisse d'eux et une nouvelle génération qui naît sans ce message à l'intérieur d'eux puisse conquérir la terre d'Israël comme il se doit et en plus ils ont dit on va retourner en Egypte donc ils ont même remis en question la sortie d'Egypte donc ils ont tout remis en question à partir de ce moment là mais en se comportant comme ça c'est comme s'ils avaient détruit toute la Torah toute la sagesse de Dieu tout ils ont tout remis en question voilà ce que nous dit ici le Béni Israël donc nous démontre en réalité que les explorateurs à travers cette paracha on voit très bien qu'ils sont des gens c'est un narratif c'est une pensée une idéologie une vibration qui est populaire et que le peuple boit ses paroles c'est ce qui s'est passé là-bas si le peuple n'avait pas bu ses paroles il n'y a qu'eux qui auraient été punis ils auraient dit nous on croit en Moshé Rabbeinu ça y est laisse-nous tranquille non étant donné que c'était des leaders c'était des gens influents c'était des gens comme on a vu dès le début de la paracha de Sadiqim et intelligents puisque si ils ont remis la Torah en utilisant la Torah la Torah en question en utilisant la Torah elle-même ça veut dire qu'ils étaient très intelligents très bien donc ça c'est notre promo est parti de notre cours et ne pas oublier surtout qu'ils ont utilisé ce principe exclusivement pour leur plaisir personnel ils servaient Dieu pour leur propre plaisir personnel maintenant on va voir comment donc ce discours là ce narratif là s'habille dans notre génération et où il se cache en réalité comment il se cache comment il s'habille donc on ne vise personne en particulier bien sûr on parle de pensée l'idéologie c'est un cours qui propose la réflexion surtout ne jamais accuser personne précisément de pointer le doigt une personne ou telle personne ça non très bien donc on va se tourner maintenant sur le Ramban pas le Ramban mais le Ramban et on va voir que comme dans cette paracha là s'ils n'avaient pas fait donc tout ce balagan là toutes ces histoires là on aurait vu maintenant dans cette paracha là la conquête de la terre d'Israël magnifique donc on aurait vu comment conquérir la terre on aurait vu toutes ces lois comment ça se passe comment ça tout ça fonctionne très bien donc le Ramban lui il est donc l'un des fondements d'une pensée qui existe au sein de notre peuple qui est donc la pensée de conquérir la terre d'Israël donc c'est une pensée on va la mettre dans le cadre sioniste religieux mais comme vous savez moi je n'aime pas les étiquettes malheureusement pour pouvoir communiquer aujourd'hui on est obligé d'utiliser des étiquettes pour que les choses soient claires et compréhensibles donc la pensée sioniste religieux utilise donc une partie du Ramban pour démontrer que c'est obligé que tous les yéhoudins doivent faire l'aliyah et monter en terre d'Israël et tout le narratif qu'on connaît il faut reconstruire le temple il faut faire ceci il faut faire cela obligatoire ça ils ont décidé c'est comme ça et donc le fondement de ce discours là c'est le Ramban il y a d'autres mais le Ramban lui il fait vraiment partie des références dans ce mouvement de pensée là très bien on va voir maintenant ce que lui nous dit le Ramban on va dire correctement ce que nous dit le Ramban on va se concentrer sur certains points et surtout sur la grammaire qu'il utilise et les mots qu'il utilise et on va voir qu'en réalité c'est pas exactement comme on nous le laisse penser donc je préviens à l'avance ici le concept c'est on va détruire entre guillemets tout un argument tout un bâtiment qui a été construit sur certaines fondations et après ça on va reconstruire c'est à dire que moi je suis totalement pour une alia de masse Khoffchi à volonté une conquête totale de la terre d'Israël à volonté mais d'après les codes les règles et les lois de la Torah très bien donc le Ramban lui il nous dit comme ça il nous dit donc qu'il y a une mitzvah la richesse la richesse la richesse d'hériter de la terre c'est une mitzvah qu'il nous dit et cette mitzvah là donc on va se concentrer sur certains points ceux qui veulent vérifier c'est dans son se faire un mitzvot et il nous dit donc le Ramban que cette mitzvah là elle s'appelle Milchemet mitzvah une guerre de mitzvah donc il y a une guerre de faire une mitzvah pour conquérir la terre d'Israël et il dit comme ça donc tu hériteras dans le sens tu conquéreras et tu seras assis la chevette à l'intérieur donc par le mérite que tu vas conquérir la terre tu vas pouvoir t'installer sur la terre c'est ce que nous dit ici le Ramban très bien maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il a défini cette mitzvah là avec un terme bien précis qui est Milchemet mitzvah une guerre de mitzvah maintenant pour pouvoir faire une Milchemet mitzvah une guerre de mitzvah il y a des conditions c'est à dire que pas tout le monde décide maintenant demain matin ou un gouvernement ou quiconque qui que ce soit n'importe quel dirigeant actuellement décide ça y est on va faire une guerre de mitzvah ça ça marche pas c'est pas possible on va voir donc quelles sont les conditions pour pouvoir faire une guerre de mitzvah et donc on va se tourner directement vers le Ramban maintenant ce qu'il faut savoir c'est que le Ramban son avis est un avis minoritaire parmi ceux qui tranchent la loi la halay décisionnaire donc déjà il est minoritaire mais c'est pas grave on va aller dans ce sens là on va pas s'opposer donc il dit comme ça le Ramban maintenant on est dans le Ramban pas le Ramban mais le Ramban et dans le Ramban lui aussi donc c'est un décisionnaire qui tranche la loi lui aussi il y a parfois des décisionnaires donc de lois qui s'opposent à lui et il y a parfois des décisionnaires il y a parfois des halachot des lois qui sont tranchées où personne ne s'oppose à lui donc les lois où personne ne s'oppose à lui ça veut dire que tout le monde est d'accord et si tout le monde est d'accord tu peux pas maintenant amener des midrashim ou des parties du Talmud pour pouvoir essayer de contredire ça marche pas si tous les décisionnaires sont d'accord sur quelque chose alors c'est fini ils sont d'accord sur quelque chose donc il dit comme ça donc on peut pas désigner un roi exclusivement d'après le et d'après un prophète donc déjà premièrement pour faire cette guerre de mitzvah là il nous faut un roi est-ce qu'on a un roi ? non un roi qui a été désigné donc par les 70 âges et par le prophète on n'a pas donc déjà cette mitzvah là qui s'appelle ishuvah on va voir qu'il y a des autres termes qu'il va utiliser donc vous inquiétez pas au final on va quand même pouvoir tout autoriser mais par un autre chemin et ça après on va comprendre pourquoi les explorateurs donc déjà on peut pas faire cette mitzvah là qui est cette mitzvah donc de la richette donc de conquérir la terre d'Israël puisque ça s'appelle une guerre de mitzvah et donc qu'on n'a pas les éléments réunis donc maintenant le Ramban va nous dire comme ça il va nous dire quelque chose de très intéressant donc il y a des points dans ce qu'il dit qu'il faut se concentrer pour pouvoir comprendre et pas commencer à interpréter et faire des dérives il dit comme ça donc ne pense pas maintenant que cette mitzvah là de conquérir la terre d'Israël qu'on ne peut pas faire puisqu'on n'a pas un roi et on n'a pas donc un Saint-Andrine pour faire un roi et on n'a pas de prophète pour donc désigner un roi donc il te dit cette mitzvah là ne pense pas qu'elle ne concerne que les sept peuples comme autant de Yushua qui a conquérir la terre d'Israël mais ça concerne en réalité tous les peuples qui sont sur cette terre la terre d'Israël là-bas c'est pas comme ça en réalité donc il était en train de te dire que maintenant si on veut faire cette mitzvah là donc Bézat Hashem demain on a un roi qui a été désigné par les 70 sages le Saint-Andrine et par le prophète et qu'on veut donc faire cette mitzvah les peuples qui se trouvent sur la terre d'Israël ceux qui ne sont pas des Yudim on n'est pas obligé maintenant de tous les aiguillers pas obligé il nous dit on peut faire avec eux la shlim on peut faire avec eux donc un accord de paix très bien la shlim imahem v'nazvan et c'est bon s'ils veulent faire la paix alors nous aussi on veut faire la paix tout va bien par contre il dit bethnaï bethnaï ayedouim d'après des conditions connues quelles sont ces conditions connues il y a donc des conditions ces conditions c'est que d'abord donc ça c'est aussi dans le Rambam dans les lois des rois on doit leur proposer de vouloir faire la paix d'après nos conditions à nous ce qui veut dire que ils doivent accepter sur eux les sept lois de Noé s'ils veulent être des résidents sur cette terre avec un visa ça c'est la première chose s'ils ne veulent pas donc on leur propose si vous voulez fuir vous pouvez fuir on vous laisse partir on ne va pas et si vous ne voulez pas fuir et vous ne voulez pas accepter sur vous les sept lois de Noé alors on vous fait la guerre c'est fini on vous a laissé trois solutions maintenant nous on doit faire la volonté de Dieu et accomplir ce commandement là et cette mitzvah là maintenant la preuve que ça on ne peut pas le faire en plus de ce qu'on vient de dire qu'on n'a pas le roi qu'on n'a pas le prophète qu'on n'a pas le sang d'Andrine en plus de ça quand ça concerne les sept lois de Noé cette mitzvah là donc si eux ils acceptent de prendre sur eux les sept lois de Noé ça ne peut marcher que quand on fait la mitzvah qui s'appelle Shnat Yovell l'année du jubilé actuellement cette mitzvah on ne peut pas la faire il y a aussi des conditions pour faire cette mitzvah qui ne sont pas réunies on ne peut pas la faire donc concrètement aucune proposition n'est possible donc on voit que maintenant que tout ce passage là qui parle donc de veyarash ta veyashaf ta ba donc de conquérir la terre d'Israël et donc de s'installer dans le sens yeshiva parce qu'on va voir qu'il y a des autres termes qui sont utilisés pour parler d'installation ou de résider en terre d'Israël ici le terme qui est à employer c'est le terme yeshiva s'asseoir pour pouvoir réaliser ça on n'a aucune condition qui est réunie et il continue donc on a une interdiction totale d'abandonner la terre à aucune nation rien à personne impossible maintenant ça c'est dans le contexte qui s'appelle une guerre de mitzvah aucune condition n'est réunie donc déjà ici quand quelqu'un enseigne qu'à partir de ce passage là du Ramban que tu es obligé de venir conquérir la terre que tu es obligé de venir t'installer yeshiva dans le sens de yeshiva déjà on est dans une dérive c'est pas comme ça que ça marche très bien maintenant malgré tout ça le Ramban toujours le Ramban il va nous parler donc d'une autre mitzvah qui découle de cette mitzvah qui est à l'intérieur de cette mitzvah et quelle est cette mitzvah là il va l'appeler Veidirat Eretz Yisraël cette mitzvah là ça s'appelle Dira Eretz Yisraël donc résider dans la terre d'Israël premièrement au début il nous a parlé de yeshiva asseoir maintenant il nous parle de Dira donc dans le sens de résider dans une habitation maintenant qu'est-ce que ça veut dire Dira précisément la Torah nous donne une définition précise de ce que veut dire Dira pour ça on va se tourner donc dans le livre de Vaikra à la parasha de Béar au chapitre 25 dans le verset 10 et là-bas Rashi et même d'autres commentateurs pour ceux qui veulent aller vérifier il va nous expliquer exactement quel est ce langage de Dira résidence dans le sens de Dira il va nous dire comme ça il va nous dire donc il apprend ça d'un verset donc où on parle de l'année du jubilé précisément comme on vient de le voir donc tout est lié vous voyez donc la misva de Dira Béaret Israël donc de résider dans la terre d'Israël comme c'est écrit ici dans le Ramban ça veut dire que tu n'es tu es donc indépendant dans le sens où tu peux te déplacer sur le territoire de la terre d'Israël comme tu as envie tu as aucune contradiction est-ce que maintenant dans notre génération on peut se déplacer sur la terre d'Israël comme on a envie est-ce que c'est possible concrètement d'après la loi du pays d'après les institutions d'après le gouvernement si tu as donc tu habites dans l'Israël tu as une carte d'identité tu as un résident ici tu es un citoyen d'après la loi il n'y a pas de problème tu as le droit d'aller où tu as envie tu as le droit d'aller dans un quartier religieux tu as le droit d'aller dans un quartier pas religieux tu as le droit d'aller dans un quartier arabe tu as le droit d'aller dans un quartier chrétien tu peux aller où tu veux c'est la loi par contre à la halema c'est dans la réalité concrète tu ne peux pas il y a juste voir la capitale d'Israël qui est Jérusalem bien sûr tu ne peux pas aller où tu veux si tu y vas techniquement tu es en danger tu mets ta vie en danger donc tu ne peux pas donc sur le papier tu peux mais dans la réalité tu ne peux pas donc on voit très bien que même cette mitzvah là d'iratéret Yisraël concrètement on ne peut pas la réaliser on peut la réaliser dans l'imagination comme ça sur le papier comme l'état l'état dit oui la loi la dit que tu peux mais si tu y vas et qu'il t'arrive quelque chose tu es en danger là-bas fais attention donc on voit très bien qu'on ne peut pas il y a ce qui est marqué sur le papier dans les archives là-bas dans le gouvernement très bien et il y a la réalité du terrain et les mitzvot on ne les réalise pas sur le papier on les réalise dans les actions les mitzvot elles sont dans l'action et dans l'action on ne peut pas faire cette mitzvot tu ne peux pas aller à Jérusalem en Judée tu ne peux pas aller où tu veux il y a même des panneaux où c'est interdit aux Israéliens de rentrer là-bas alors quand c'est écrit Israélien ça veut dire ceux qui sont des yéhoudins bien sûr parce que ceux qui ne sont pas des yéhoudins on les voit très bien ils rentrent toute la journée donc il y a des gros panneaux rouges comme ça à l'entrée des villages arabes c'est écrit à vos risques et périls ou alors si tu es gauchiste ou alors si tu soutiens une idéologie oui ils vont te laisser rentrer donc on voit très bien qu'on ne peut pas aller où on veut donc d'après la définition de la Torah résider la résidence d'un citoyen dans un pays ça veut dire qu'il peut aller marcher librement où il veut concrètement dans la réalité et pas sur le papier par exemple en France ils appellent les territoires perdus de la république si on prend la définition de la Torah Temet ça veut dire qu'à l'heure actuelle les français ne sont plus des résidents dans leur pays comme nous nous ne sommes pas des résidents on est des résidents dans le papier mais dans la réalité on ne peut pas aller où on veut dans la capitale on ne peut même pas aller où on veut c'est dangereux on risque nos vies donc on ne peut pas y aller donc on voit que même cette mitzvah là on ne peut pas l'accomplir et regardez ce qu'il dit donc tout ça c'est qu'on est en train de voir maintenant avec yeshiva donc s'asseoir sur la terre la guerre de mitzvah et donc dira terre et israël et donc de résider en israël avec le terme de dira et plus de yeshiva donc plus de asseoir mais de dira dans le sens de résidence même ça il dit en réalité c'est tout inclus dans la mitzvah qu'on appelle donc la richette conquérir la terre d'israël tout ça ça fait partie en réalité de la même mitzvah c'est juste des détails de la mitzvah comment elle marche concrètement donc on voit que on n'a aucune pour l'instant dans la réalité concrète aucun critère qui est adéquat à ce que le Ramban dit très bien et là c'est intéressant ce qu'il va dire il va dire ici c'est comme ça c'est une mitzvah positive les Doroth pour chaque génération en réalité chaque personne individuelle est obligée de la faire et là regardez le terme qu'il va dire et même donc pourquoi tu me dis et même et même peu dans le temps de l'exil ça veut dire que là déjà il reconnaît qu'il parle dans un temps où on n'est pas en exil et il te parle d'un endroit où tu peux aller sur le territoire comme tu as envie il te dit même peu dans le temps de l'exil donc imaginons que Dieu nous en préserve qu'il y avait un autre gouvernement une autre entité qui est sur la terre d'Israël si cette entité là nous laissait aller nous les youdim librement comme on a envie sans que sur tout le territoire on aurait donc une mitzvah d'après le Ramban donc d'aller résider en terre d'Israël et regardez comment maintenant la chose elle s'habille concrètement avec le Ramban qui n'est pas du tout en opposition avec ça en réalité puisque la seule opposition que a le Ramban et le Ramban c'est que le Ramban lui il parle de ça comme faisant partie des 613 mitzvot donc c'est général et lui le Ramban il te fait le détail précisément donc de ce qui découle des 613 mitzvot en ce qui concerne ce sujet là bien sûr très bien donc maintenant on va voir donc dans le Ramban donc dans des lois où tout le monde est d'accord donc impossible d'amener maintenant ni un midrash ni le Talmud il va dire comme ça vous voyez bien ce qu'il va dire il va nous amener un troisième terme qui nous définit résider et avec nous ce troisième terme là que lui il va nous amener on va autoriser la conquête on va autoriser toute la conquête et l'installation terre d'Israël sans donc tribunal sans le sang d'Andrine sans roi et sans prophète il y a un moyen d'autoriser concrètement mais pas avec l'idéologie qu'on entend aujourd'hui donc vous êtes obligé de venir vous êtes obligé de faire ceci l'état représente la royauté la souveraineté tout ça on voit très bien que c'est en total désaccord avec l'Allah maintenant regardez bien il dit comme ça le le Rambam il dit donc dans loi des rois Perek donc chapitre 5 Alaha 6 non excusez-moi Alaha 7 donc la septième loi dans le chapitre 5 donc dans les lois des rois et des guerres il dit comme ça il dit c'est autorisé il utilise maintenant le terme Lishkon dans tout le monde entier sauf la terre d'Egypte la terre d'Egypte on ne peut pas y retourner très bien maintenant le terme qu'il a employé c'est Lishkon donc premièrement on a vu Yeshiva donc ça c'est pour la guerre de Mitzvah on a vu qu'on ne pouvait pas réaliser il n'y a pas de roi il n'y a pas de Saint-Landrine et donc il n'y a pas non plus de prophète très bien là-bas il utilisait le terme Yeshiva assis après il nous a utilisé le terme Dira Dira dans le sens de résident où tu peux te déplacer sur le territoire comme bon te semble on a vu que ça non plus on ne peut pas le faire ce n'est pas accessible ni le gouvernement ni personne dans la réalité concrètement dans l'action ne nous autorise de nous laisser faire et n'adapte la situation à ce qu'on puisse le faire très bien et lui ici le Rambam il dit le terme Lishkon qu'est-ce que c'est Lishkon Lishkon c'est aussi résider mais dans un autre sens c'est dans le sens comme on voit dans la Torah il y a un verset qui dit ils me feront un sanctuaire et je résiderai en Lishkon je résiderai en eux donc le terme Lishkon ici s'adresse à quelqu'un qui fait la Torah et les misvot puisque pour que Dieu réside donc quelque part à Sulim Lishkon ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux ça veut dire qu'ils font la Torah et les misvot alors je peux résider parmi eux en eux donc ici le terme Lishkon de résider ça veut dire quelqu'un qui fait la Torah et les misvot il te dit celui-là il a le droit donc de résider dans le monde entier pourquoi ? parce qu'il fait la Torah et les misvot il est en réalité le voisin très bien ça c'est donc l'alaha numéro 7 du chapitre 5 loi des rois maintenant il nous dit toujours dans le chapitre 5 donc l'alaha 12 la 12ème loi il nous dit comme ça c'est là qu'on va comprendre maintenant tout le terme d'abord on va voir la loi numéro 11 il nous dit les sages ont dit tout celui qui réside en terre d'Israël c'est faute volontaire pardonner à Chohen donc il parle de résider dans le sens de Chohen tout celui qui fait la Torah et les misvot en terre d'Israël c'est faute pardonner et dans la loi numéro 12 du même chapitre il nous dit les olam yadur adam beret Israël et pour toujours un homme doit résider cette fois-ci il emploie le terme donc de dira donc le terme qui est employé ici pour dire résider pour toujours un homme doit résider en terre d'Israël ça veut dire qu'il a la possibilité de se déplacer sur tout le territoire qu'il a envie et regardez ce qu'il dit dans cette même loi même dans une ville où la majorité sont des goïms et il ne faut pas qu'il aille résider il emploie encore le thème donc de dira il ne va pas résider en dehors de la terre d'Israël ça veut dire que si on parle d'un cas ou un homme peut vivre sur la terre d'Israël et se déplacer sur tout le territoire comme bon lui semble puisque le terme employé ici c'est dira et lui il va aller dans un autre pays en dehors de la terre d'Israël dans un endroit où aussi il peut résider donc se déplacer sur tout le territoire comme bon lui semble on parle bien sûr ici de déplacement pas d'après les lois et d'après des papiers on parle de la réalité dans l'action concrète car tout celui qui sort de la terre d'Israël c'est comme si c'était un idolâtre donc déjà il faut pouvoir rentrer ensuite il faut pouvoir sortir et si tu rentres et que tu as le statut maintenant tu n'as pas le statut de dira ça veut dire tu peux te déplacer dans toute la terre d'Israël tu ne peux pas faire cette mitzvah là qu'on vient de voir dira beret d'Israël donc de résider en terre d'Israël dans le sens où tu peux te déplacer sur tout le territoire comme on te semble on voit qu'aujourd'hui on ne peut pas faire cette mitzvah donc déjà tu ne peux pas obliger à partir de ça les gens obligés à faire la l'aliyah impossible tu ne peux pas non plus les obliger donc milchem et mitzvah à faire une guerre de mitzvah puisqu'il n'y a pas de roi il n'y a pas de sanandrim il n'y a pas de prophète tu ne peux pas les obliger donc à venir en terre d'Israël puisque s'ils viennent en terre d'Israël ils ne peuvent pas se déplacer sur tout le territoire donc ils ne font même pas la mitzvah de dirat et de l'Israël donc d'être installés en terre d'Israël dans ce sens là par contre ce qu'il nous dit ici celui qui est et c'est à partir de là maintenant à partir de celui là donc ce troisième cas cette troisième catégorie de gens qui s'appellent donc qui font la Torah et les mitzvot et qui sont en terre d'Israël qu'on va autoriser tout le monde à pouvoir faire toute la conquête de la terre d'Israël malgré que toutes les conditions ne sont pas réunies et on va pouvoir autoriser tout ce qu'on vient d'interdire maintenant donc il faut comprendre si tu commences donc à prendre ces lois là pour servir ton intérêt personnel ton propre plaisir tu fais partie du narratif des explorateurs tout simplement ici la Torah elle n'oblige personne à venir vivre en terre d'Israël on a été maintenant précis dans le langage qui est employé par la Torah si la Torah a employé une fois yeshiva assis une fois shohen installé dans le sens de quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot et une fois dans le sens d'ira donc dans le sens de quelqu'un qui peut se déplacer sur tout le territoire comme bon lui semble c'est que la Torah elle est précise c'est comme ça qu'elle est la chose si maintenant tu utilises tu mélanges tous les termes pour servir une idéologie politique ou tes intérêts personnels tu fais comme les explorateurs ça veut dire que même si ton attention elle est bonne ton excès pour servir ton plaisir personnel et pas faire plaisir à Dieu au final comme les explorateurs tu remets toute la Torah en question et c'est exactement ce qu'il va nous dire ici c'est exactement ce qu'il va nous dire plus loin il va nous parler de ça aussi donc mais on va voir après donc nous on continue sur cette lancée là donc il y a le Shokhen celui qui réside en terre d'Israël très bien et qui fait la Torah et les mitzvot lui à partir de ça tu peux tout autoriser comment ? très simple Picoar Néfech est-ce que quelqu'un maintenant donc qui aurait le statut de Shokhen qui fait la Torah et les mitzvot et qui vient donc en terre d'Israël est-ce que cette personne là donc il ne peut pas faire ni une guerre de mitzvah ni faire la conquête de la terre et ni faire la mitzvah donc dira t'Israël dira beret t'Israël donc ça veut dire il ne peut pas se déplacer sur tout le territoire comme on est maintenant en réalité lui il peut dire il y a un Picoar Néfech il y a un danger pour ma vie voilà je ne peux pas me déplacer où je veux et en plus on veut me déraciner d'ici et en plus on veut me faire du mal il y a des terroristes il y a plein d'idéologies des gens il y a un Picoar Néfech pas seulement pour mon corps mais aussi spirituel les deux on veut écraser ma spiritualité comme c'est le gouvernement qui s'oppose totalement au judaïsme et en plus des gens une population qui veulent ma vie lui il peut prendre l'argument de Picoar Néfech et à partir de là s'il y a un Picoar Néfech donc un danger même s'il y a ça fait que Picoar Néfech même s'il y a un doute de vie ou de mort à partir de là il a l'autorisation donc de faire toute la conquête de la terre pas pour le titre donc de donc de Milchem et Mizvah de Girde Mitzvah et pas non plus pour la Mitzvah de dira taarets donc résider dans la terre dans le sens je peux me déplacer là où j'ai envie mais parce que seulement sa vie est en danger ça c'est la vraie le vrai chemin pour pouvoir faire ça mais non le problème est que si l'opinion publique le Hame Israël comprend qu'en réalité le Picoar Néfech le danger pour sa vie lui autorise tout automatiquement il ne peut plus donner de crédit donc à la pensée sioniste qui vient comme on vient de le voir à mélanger tous les termes pour servir donc un plaisir personnel national très bien et pas pour faire plaisir à Dieu donc ça déjà aucun crédit c'est pas possible deuxièmement il ne peut plus non plus donner du crédit au gouvernement il ne peut plus non plus donner du crédit aux gens qui parlent de vivre ensemble de faire des accords de paix quels qu'ils soient tout ça ce sont des faits historiques ça veut dire c'est-à-dire que si on regarde depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui aucun accord de paix n'a été concrètement prospère des courtes périodes et c'est fini des courtes périodes et c'est fini et même ça nous a toujours mis plus en danger il y a une énorme quantité de cas et même si on regarde sur le plan politique les politiciens depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui ils disent une chose et ils en font le contraire donc à partir de là impossible même si tu prends le Ramban comme argument fondamental de ton idéologie pour pouvoir démontrer que c'est obligé que tout le monde doit venir etc on va voir encore plus loin que c'est vraiment contraire totalement à la loi à ce que dit le Ramban et le Ramban est sur des lois que personne ne remet en question aucun décisionnaire ne remet en question donc ça veut dire concrètement tu peux amener aucun passage du Talmud et aucun Midrash pour pouvoir contredire certains passages du Ramban puisque tous les décisionnaires ne l'ont pas contredit ce qui veut dire qu'ils sont tous d'accord très bien donc maintenant si tu prends le Ramban comme étant le pilier de ton argumentaire et que tu veux donc obliger les gens le Ham Israël à venir en leur disant qui sont obligés qui sont obligés de conquérir la terre qui sont obligés de faire ceci et de faire cela toutes les idéologies qu'on entend automatiquement tu dois prendre la déclaration d'indépendance et la déchirer en petits morceaux parce que la déclaration d'indépendance elle est totalement contraire à tout ce qu'on vient de lire la déclaration d'indépendance elle est au contraire elle veut des accords de paix qui sont impossibles elle veut elle fait des compromis tout ce qu'on vient de voir c'est impossible mais même le terme donc de dira dans Eret Israël ça veut dire que tu peux te déplacer où tu as envie si tu distribues la terre d'Israël automatiquement tu ne peux plus te déplacer là où tu as envie donc on voit que toute cette idéologie gouvernementale politique nationaliste tout ça c'est contraire totalement à la Torah que le seul vrai argument qu'on a pour pouvoir faire ça de façon ouverte sans comment rentrer dans des débats de Torah oui non oui non c'est précisément piquar nefesh un danger pour nos vies seulement cet argument là il ne faut pas que les gens savent parce que sinon combien ne vont plus avoir de crédit et ne vont plus pouvoir donc servir leur plaisir personnel comme les explorateurs très bien maintenant on va se tourner sur une autre partie du Rambam toujours avec des lois donc on est maintenant ici donc dans le chapitre 11 du Rambam à la quatrième loi donc toujours dans les lois les lois des rois et des guerres et regardez ce qu'il va dire et maintenant on va comprendre tout le discours explorateur il dit comme ça et s'il se lève un roi de la maison de David il connait bien toute la Torah il est vraiment très fort dans la Torah et il s'occupe des mitzvot comme David son père comme la Torah est écrite et la Torah orale donc il respecte toute la Torah et donc il va entourer toute Israël pour aller donc les chazèques donc pour renforcer donc la Torah et il va faire les guerres de Dieu alors s'il fait ça et qu'il a donc tous les critères qu'on vient de lire maintenant alors il est le Mashiach potentiel Imasa Vesliar s'il a fait et qu'il a réussi qu'est-ce qu'il a réussi Venisar Colomot chez Zviva donc il a réussi maintenant à battre toutes les nations qui sont autour de nous donc là on n'est plus dans des accords de paix du tout ou dans des compromis quelconques Ouvana Mikdash Bumkomo et il a construit le temple à sa place donc sur le monde du temple il a réussi à construire le temple donc déjà on a deux critères et il a rassemblé les exiles d'Israël et s'il a fait ça c'est sûr que c'est le Mashiach donc maintenant on a une grosse contradiction dire que tous les yéhoudimes sont obligés de monter en terre d'Israël c'est enlever un critère d'après l'Allaha où tout le monde est d'accord donc il n'y a pas de contradiction ici d'après les décisionnaires c'est enlever un critère pour reconnaître le Mashiach si tu as amené tous les yéhoudimes en terre d'Israël comment on va savoir que celui qui est de la maison de David qui dit que c'est le Mashiach comment on va savoir que c'est lui et si en plus tu veux reconstruire le temple à l'endroit alors il ne reste plus rien à faire comment on va savoir que c'est lui ça c'est les critères pour reconnaître donc on voit que il y a des grosses contradictions dans ce discours maintenant cette Alaha elle est impossible de remettre en question le Rambam il nous a donné un ordre bien précis il nous a dit donc d'abord il a battu donc nos ennemis les peuples qui sont autour de nous il a construit le temple et il a ramené les exilés donc ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël dans cet ordre là précisément parce que c'est l'Alaha c'est précis il y a un ordre alors c'est sûr que c'est lui le Mashiach s'il n'a pas réussi à faire ça et qu'il est mort c'est pas lui c'est ce qu'il nous dit ici donc on voit maintenant ici très bien que concrètement ce que cette pensée propose c'est en réalité nous voler concrètement nous voler les conditions pour qu'on puisse reconnaître qui va être le Mashiach tu construis le temple alors comment on fait il lui arrive c'est construit donc ça critère là on enlève on ne peut pas maintenant vérifier si c'est lui ou si c'est un menteur ou si c'est quelqu'un d'autre qui essaye de faire une embrouille alors dites ce qu'il va dire pour voir que c'est ce qui vient directement derrière donc dans la même halacha numéro 4 donc du chapitre 11 loi des rois et des guerres il dit comme ça même Yushua le chrétien donc Jésus le chrétien chez Dima qui a imaginé que c'était le Mashiach il a été tué par le Bédine notre Bédine à nous et Daniel donc le prophète Daniel a déjà prophétisé sur lui donc Daniel a prophétisé sur lui dans le chapitre 11 verset 14 chez Neymar comme il dit vous venez paritsehamecha et vous venez paritsehamecha venir chez l'eau et donc vous venez paritsehamecha et donc les fils ceux qui sont paroutes ceux qui rejettent donc toute la Torah qui mélangent tout qui font n'importe quoi tout cela n'accord tous ces enfants-là de ton peuple tous ces gens-là de ton peuple ils vont essayer de faire de faire tenir une nouvelle vision la nouvelle vision du yéhudi Tzioni venir chez nous ils ne vont pas réussir pourquoi ? on vient de le voir dans l'alha tu as un moyen de pouvoir conquérir la terre ça s'appelle pourquoi maintenant tu commences à tordre l'alha dans tous les sens alors que si on lit ça correctement en faisant bien attention à la grammaire et en prenant des références qui prouvent bien que chaque terme qu'on vient de définir c'est exactement comme ça qu'on le définit concrètement pourquoi tu fais ça ? Dipi Kwa Nefesh voilà il y a un danger pour nos vies on est obligé donc de faire aucun accord de paix aucun vivre ensemble rien du tout on ne peut pas faire confiance ni à un politicien qui parle de ça ni à un ravin qui parle de ça ni rien du tout nos vies elles sont en danger voilà mais celui qui est Shohen en Israël lui peut faire même celui qui n'est pas Shohen en réalité même celui qui ne fait pas la Torah peut prendre cet argument pour lui seulement quand on prend cet argument là pour nous on est obligé de remettre tout en question y compris donc la déclaration d'indépendance puisqu'on voit que Bereshut Atsmo donc l'indépendance que nous décrit la Torah c'est quand tu peux aller sur tout le territoire sans que personne ne te dise non tu ne peux pas aller là-bas attention c'est dangereux sans tu peux te déplacer sur tout le territoire c'est à dire tu peux aller à Jérusalem dans le quartier le plus profond là-bas tu peux aller où tu as envie en Judée ça ça s'appelle indépendance si c'est pas ça c'est pas indépendance d'après bien sûr le langage de la Torah de vérité de la Torah de la Torah de Moshe Rabbein si tu remets ça en question automatiquement tu remets en question toute la Torah même si ton intention elle est bonne comme les explorateurs ça veut dire en réalité que tu fais ça pour ton propre plaisir et pas pour faire plaisir à Dieu voilà on a tout un processus ici donc alors j'espère Bézra Tachem que cet enseignement sera compris et diffusé car il est très important il y a un pico en effet il y a un danger pour nos vues on ne peut pas laisser diluer une telle idéologie au final voilà on voit ce qui s'est passé avec les explorateurs 40 ans ils ont été obligés d'errer dans le désert les bénéistraëls parce que une nouvelle gestation donc une nouvelle grossesse faire naître une nouvelle génération qui n'ont pas toutes ces bêtises ancrées en eux pour qu'eux puissent faire la volonté de la Gorge-Bourgou comme il faut la Gorge-Bourgou